Le mercredi 15 février 2017 Le mercredi 15 février 2017 sera une date gravée dans la mémoire des habitants de Divo. En effet, cette date a été choisie pour l'inauguration de l'orphelinat Espoir de Vie de la Fondation Joël Crassot. Cette cérémonie qui a commencé par une libation, faite par les chefs traditionnels, s'est ensuite poursuivie par l'allocution du président du comité d'organisation. Allocution au cours de laquelle il a remercié l'auditoire pour leur présence massive en ce jour de fête. Il l'a visualisé, il a cru en ce projet et le projet a vu le jour. Et il y a un faible pour les orphelins, les démenus, les vœux. Il s'est donc donné les moyens spirituels, matériels. Cet homme au grand cœur, c'est un donateur infatigable, ce faiseur d'hommes, le combattant inlaçable et infaillible de la lutte contre la délégance électronique spirituelle, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le guide spirituel, le prophète Joël Crassot. Il est le président fondateur de l'Ocolina et de cette fondation. Oui, il s'est engagé corps et âme à sortir les démunis, les orphelins de la misère, de la famine en leur communiquant la joie, l'amour et l'espoir de vie. Je dis bien l'espoir de vie. Papa, prophète Joël Crassot. Je peux également dire, Je peux également dire, Je peux également dire, Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les membres de ce comité d'organisation et tout le personnel du Centre Péniel et de l'Ocolina. Les mots, pour me résumer, C'est en quelques lettres. Merci, merci, merci. Et longue vie au prophète Joël Crassot et que cette mission aille au-delà des frontières ivoiriennes. Je vous remercie. Merci. Le prophète Joël Crassot a mis fin à la série d'allocutions en expliquant la vision de sa fondation qui aident de venir en aide aux veuves et aux orphelins. C'est l'ouverture de l'orphelinat. Au sein de cette orphelinat, on va avoir une ONG qu'on appelle l'ONG, la fondation, c'est une fondation, la fondation prophète Joël Crassot, exploit de vie, qui a pour but d'apporter la gerté, l'amour et la joie dans le cœur des enfants, étant lui-même, prophète Joël Crassot, orphelinat de père et de mère très tôt. J'étais orphelinat de père très tôt et orphelinat de mère très tôt. Et j'en sais quelque chose par rapport à tout ça. Et en Afrique, vous savez très bien en Afrique, ce qu'on perd un père et une mère, c'est que l'espoir est perdu. Voilà. Donc, moi, étant victime de cette méchanceté, franchement, c'était une de mes ambitions. Ça fait pratiquement 20 ans. Voilà, ça fait pratiquement 20 ans. Parce que j'ai perdu mon père en 93, le 23 juillet 93. Donc, ça fait pratiquement 20 ans, plus de 20 ans, que je vais mûrir cette ambition de pouvoir fonder une fondation. Parce que l'enfant, vous voyez, l'enfant a droit à la protection, l'enfant a droit à la santé, l'enfant a droit, n'est-ce pas, à l'éducation. C'est un bâtiment de deux niveaux, flambant neuf avec une capacité d'accueil de plus d'une centaine de pensionnaires qui ouvrent ses portes dans un premier temps avec une trentaine d'enfants. La fondation prendra en charge les enfants de 0 à 18 ans, issus de toutes les couches sociales. Seront privilégiés les enfants rejetés, les orphelins et les handicapés. Il faut noter que, bien avant la construction de l'orphelinat, le prophète Joël Krasso apportait déjà son soutien aux veuves et aux orphelins. Nous avons recueilli quelques avis des invités présents à cette cérémonie. Parce que le prophète Joël Krasso, ce qu'il fait pour nous, en tout cas, c'est bien. Il nous aide, il fait beaucoup de choses pour nous. C'est grâce à lui, actuellement, nous vivons. Il nous fait parler de beaucoup de choses. Nous les veuves, quand il vient, il nous aide, il nous donne des habits, beaucoup de choses, oui, en tout cas, il nous soutient. Je veux remercier le prophète Joël Krasso car il a décidé pour nous aider, nous les orphelins. Alors je veux le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je tiens beaucoup à remercier le prophète pour tout ce qu'il fait pour les enfants et que les gens l'encouragent à continuer ce qu'il fait. parce que ça, on ne trouve pas ça bien, ce n'est pas populaire en Afrique. En tout cas, je voudrais que l'État l'aide à continuer ce qu'il fait et que tous ses ennemis échouent dans leur projet de la nuit. Que Dieu lui donne une longue vie. Quelqu'un qui se consacre à une pareille œuvre doit être encouragé. Alors, surtout que quand cela ne vient d'un homme de foi et pas n'importe lequel, un prophète, alors ça nous interpelle tous que celui-là, il a certainement, il a vraiment l'onction de Dieu. Il sait ce pourquoi il est prophète. Parce que tous ceux ou toutes celles qui rendent les enfants heureux, Dieu le rend heureux. C'est parce qu'il a une onction. Il a reçu quelque chose de Dieu qui s'est investi et qu'il a tout abandonné. Comme lui-même l'a si bien dit, il pourrait le faire à Bijan. Il pourrait le faire non plus. Il pourrait le faire aussi aux États-Unis, en France, un peu partout pour avoir de l'argent. Il est en mission. Cette mission qu'il appelle à Divo. Et nos fils de Divo, quatre de Divo, nous avons le droit et le Divo de le soutenir. Et surtout, Carasso et moi, nous avons deux choses en commun. Ces deux choses en commun, c'est Dieu. Nous avons Dieu en commun. Carasso, il est chrétien. Confirmé, baptisé et prophète. Moi, je suis musulman. Si vous me prêtez l'expression, confirmez, baptisé aussi musulman. Alors, nous avons en commun Dieu et cet amour est le plus grand. Voici le vrai visage du prophète Carasso. Celui qui combat le prophète Carasso, c'est un sorcier. C'est des millions. Je ne peux pas évaluer. Parce que c'est des dons. J'ai 100 000 francs, je mets dans le bâtiment. J'ai 400 000 francs, je mets dans le bâtiment. J'ai des dons qui viennent, je mets dans le bâtiment. Donc, on ne peut pas évaluer. Mais c'est des millions. Il faudrait que ça prenne assez de coûts. Mais en même temps, pour dire que cet argent-là, je ne pourrais pas ça pour payer des Infiniti, je ne pourrais pas ça pour payer des Kadiak, je ne pourrais pas ça pour payer des Maserati, je ne pourrais pas ça pour payer des voitures de luxe. Bon, j'aime bien les voitures de luxe. La fondation existe, ça fait cinq ans. Parce que l'ONG, ça existe, ça fait cinq ans. C'est maintenant que, maintenant deux ans, on a pris des années pour finaliser, c'est ça. Mais on a pris quand même le temps de prendre des personnes qui ont été qualifiées. Un enfant est un don de Dieu. Faire du bien à un enfant, c'est accomplir la volonté de Dieu. que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.